Ici, une machine pour plâtrer les pavés après leur pause. Ailleurs, on fait les branchements pour ces lampadaires à plaques photovoltaïques. C'est un site en plein chantier. C'est la place Hidi d'Apagpa Pécassis. Elle fait peau neuve pour servir aussi d'abri aux pèlerins avant le départ pour la Terre Sainte. Le gouvernement a bien voulu hisser ici des hébergements pour les pèlerins. Les pèlerins qui vont prochainement pour le Haji. Parce qu'avoir les conditions d'habitabilité, les conditions dans lesquelles vivent les pèlerins venant de l'intérieur et qui n'ont nulle part à côté de nous, ce n'était pas très jojo. Donc quelque part, le gouvernement a été sensible à cela et a voulu naturellement faire un geste en direction de cette communauté. En plus du volet à sainissement et pavage, le site bénéficie des doctoires pour les candidats au Haji. Vous voyez, il est déjà achevé et en face, vous avez le bloc de toilettes pour les hommes également. De l'autre côté, vous allez voir, le second compartiment, c'est pour les femmes. De vastes salles bien équipées pouvant accueillir plusieurs centaines de pèlerins. Le doctoire homme fait 200 et puis le doctoire femme fait 120. Ça fait 320 personnes. En dehors du nombre de places qu'il a dit, au niveau des salles, il est prévu également qu'il y aura un traitement des arbres et les gens pourront rester également sur les pavés qui sont posés. Donc on peut estimer autour de 1000 le nombre de pèlerins. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, à la date où je vous parle, nous sommes au moins à 98% d'exécution. Au niveau bâtiment, il ne reste plus rien. C'est 100%. La petite mosquée dans cet angle de la maison laisse place à une cour aménagée avec des pistes pour les piétons et pour les voitures, un espace plus moderne et bien vert, de quoi assurer un hébergement plus décent.